On de la traconte sur Europe 1 Benjamin Muller est un garçon avec de grandes oreilles. Bonsoir à vous Benjamin, qui écoute les radios toute la journée. Alors aujourd'hui ? Oh là là, ça va mal à droite, ça va mal chez les Républicains. Si j'ai bien compris, le bureau politique est tombé d'accord pour virer les ministres de Macron, mais n'a pas pu l'entériner faute de quorum. Donc depuis ce matin, les responsables LR se relèrent dans tous les médias pour commenter le bazar ambiant. Et c'est à celui qui tapera le plus fort. First player, Laurent Wauquiez, France Inter. D'abord, parfois, vous savez, la politique ressemble à un mauvais gag. Et hier, c'était le cas. On fait remarquer à Wauquiez que Dati a parlé de dîner de con. Il est d'accord à une nuance près. C'est en plus, il n'y avait rien à manger. Ah oui, un dîner de con sans manger, c'est rude. Réaction très courte toujours. Patrick Devedjean. Ça me fait pitié. Ça fait pitié, trois mots, une idée efficace. Devedjean. Qu'en pense la presse de droite ? Écoutez l'un des patrons du Figaro, Yves Tréhard, sur RTL. On imagine qu'il va défendre le parti. C'est le Figaro quand même. Ils sont vraiment ridicules. Ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ils sont grotesques. Eh ben non, ils ne les défendent pas. Mais au fond, qu'est-ce que les patrons du parti reprochent à tous ces ministres ? Pourquoi veulent-ils les virer ? Rappel des faits avec David Ducan ce matin sur Europe 1. Alors listons maintenant les crimes d'Edouard Philippe et de ses amis. Ils ont supprimé l'ISF, réformé le droit du travail, réduit les taxes des entreprises. En ligne de mire, il y a la disparition des régimes spéciaux. Bref, on leur reproche d'appliquer le programme rêvé de la droite. Eh oui, pas faux. Bon, si vous êtes de droite et que tout ça vous inquiète, rassurez-vous, un homme se sent pousser des ailes en ce moment. Il va refonder la droite et la ramener au pouvoir. Cet homme, il était ce matin sur Public Sénat. Cet homme, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Et je veux créer un électrochoc politique à droite. Un électrochoc avec Nico. Mais oui, la droite est sauvée. Les électeurs ont demandé du renouveau. Je pense que justement, on doit apporter du renouveau. Oui, logique. Renouveau que veut incarner Dupont-Aignan, qui, on le rappelle, est député depuis 1997, a été candidat aux deux dernières présidentielles. Mais après tout, le renouveau, c'est pas non plus une science exacte. Bon, la droite n'est pas au top. Alors on passe à la gauche. Ah, ça va beaucoup mieux. Eux, ils sont au top. Extrait merveilleux diffusé hier soir dans Quotidien sur TMC. Un journaliste fait remarquer à Stéphane Le Foll, l'ancien ministre, qu'il y a actuellement 28 membres à la direction du PS et que c'est beaucoup. Question, les connaissez-vous tous ? Sur la direction à 28, est-ce que vous les connaissez tous ou pas ? Quand même, j'écoute tous. Nadège Azaz, ou pas ? Hein ? Nadège Azaz. Pas vraiment. Ouais, on sent qu'il la connaît pas super, Nadège Azaz. Du coup, le journaliste va tenter un coup de poker. Lui glisser le nom d'un chroniqueur de son émission, Étienne Carbonnier, qui est donc pas du tout membre du PS, pour voir ce que répond Le Foll. Étienne Carbonnier, plus facile. Ouais, mais pas non plus bien, mais bon, je... Vous voyez qui c'est. Ouais, je vois qui c'est. Merci. Magnifique mytho. Stéphane Le Foll. Alors, le son du jour, maintenant. Ah oui, entendu ce matin dans le journal de 8h sur Europe 1, dans la série Balance ton port, bienvenue à l'hôpital, avec ce témoignage d'un médecin qui assume, oui, à l'hôpital, on a la main baladeuse et on vous emmerde. Je dis franchement, oui, des fois on met la main au cul comme ça. Oui, si c'est, par exemple, une jeune médecin qui débarque, l'expression un gros cul, on peut lui dire quoi, on peut s'en servir pour poser nos peintes de bière, par exemple. Voilà, c'est tous les jours. Voilà, merci docteur. Réaction à l'instant de Marc-Olivier Fogiel via Nicolas Canteloup. On a entendu ce témoignage d'un médecin sans complexe avoué mettre des mains aux fesses. C'est vrai que dans les hôpitaux, j'ai vu des chirurgiens également demander à leurs patients de se déshabiller carrément, les endormir pour les toucher, leur palper les seins et même leur insérer des sondes dans des endroits très intimes. Vente de porc, les chirurgiens ! Bon, par ça, comment va la France ? Bon, déjà, le chômage baisse, donc ça c'est bien. Le problème, c'est que les ministres ont toujours dit, depuis l'élection de Macron, on ne commande pas les chiffres chaque mois. Exemple, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l'été dernier. Comme je l'ai dit le mois dernier, je ne commenterai pas les chiffres mois par mois parce que pour des tas de raisons techniques, ils ne sont pas vraiment pertinents, les experts le disent. Voilà, on ne commande pas mois par mois, ça ne sert à rien et ce, même si les chiffres sont bons. Benjamin Griveaux, ce matin, chez Patrick Cohen. C'est un bon signe, c'est un bon signal, ça montre que notre économie repart. Ah oui, quand les chiffres sont bons, c'est quand même trop tentant. Vous le voyez répondre à Cohen ce matin ? Je ne répondrai pas parce que Pénicaud a juré qu'on ne commenterait pas les chiffres, alors non, je ne peux pas répondre à votre question. Eh bien, il aurait dû, je vais vous dire. Bon, la France, ce n'est pas que des chômeurs. Écoutez, Didier Roustan, non pas chez Touroud, mais cette fois sur la chaîne L'Équipe, il parle là aussi de nous, les Français. De manière générale, les Français, même dans le travail, ils préfèrent être entourés de médiocres. Je veux dire, ça les rassure, mais bien évidemment. Surtout que lui, il ne me fasse pas d'ombre, il associe cela et lui, alors il gagne ça, il fait ci, il fait ça, il fait truc. Ça, c'est la France, ça ? Oui. Voilà, ça c'est la France. J'ai compris pourquoi vous aimez bien bosser avec moi, c'est ma médiocrité qui vous rassure. Voilà, ça doit être ça. Alors, ne soyez pas médiocres avec votre dernier son du jour. Allez, matinale de Skyrock ce matin, 7h10. Comme chaque matin, les animateurs appellent un numéro au pif. Ils demandent quelle est votre radio préférée. Si la personne répond Skyrock, elle gagne 1500 euros. Ce matin, c'est Lucie dans le Nord qu'elle était appelée. Oui. Bonjour Lucie. C'est qui ? C'est Lucie. Oui. C'est la radio, nous. On est en direct à la radio, Lucie. Ah bon ? Lucie, on va te demander quelle est ta radio préférée. Après, je te dirais qui on est, mais si tu as la bonne, c'est-à-dire si tu as la bonne réponse maintenant, tu gagnes direct 1500 euros. C'est Europe 1. Mais non ! Ah mais non ! Lucie, on vous embrasse quand même ! Oui, mais bon, il faut qu'on voit avec Schlesinger, s'il ne peut pas lui faire un petit chute quand même à cette dame. Europe 1.